Bonjour à tous, je suis très heureux de vous présenter ce sixième webinaire en partenariat avec Investin. Ce webinaire aura pour sujet aujourd'hui, traiter comme un professionnel, traiter professionnel et être professionnel pour devenir gagnant. Alors, comme je disais en préambule, avant l'enregistrement, ce n'est pas nécessairement le webinaire le plus sexy que je peux vous présenter, ce n'est pas nécessairement le webinaire le plus fun, mais comme je dis souvent, pour gagner sur les marchés, il y a un certain nombre d'éléments incontournables, et ces éléments incontournables, ce sont à la fois des éléments de comportement, c'est-à-dire votre psychologie, la manière dont vous allez travailler sur les marchés, la manière dont vous êtes vous-même, dont vous vous comportez au quotidien sur les marchés si vous les travaillez au quotidien, si vous êtes investisseur hebdomadairement, etc. Et puis il y a aussi quelques éléments financiers, il ne faut pas oublier que quand même le trading reste de la finance, c'est qu'il y a des ratios, qu'il y a des chiffres qu'il faut connaître, qu'il y a donc des éléments financiers de nos propres opérations, qu'il faut savoir enregistrer, noter, afin de pouvoir évaluer la manière dont nous travaillons. Donc voilà ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, la présentation du webinaire, vous voyez que j'ai mis en titre « Trader n'est pas joué ». Donc ça c'est évidemment mon leitmotiv, ceux qui me connaissent le savent, je ne suis pas là pour vous faire croire que le trading est simple, que le trading est facile, je suis là pour vous expliquer que l'on peut gagner réellement sur les marchés financiers, à condition de s'accrocher, à condition d'avoir une réelle volonté, et surtout donc à condition, bon, il faut évidemment avoir une méthode efficace, ça nous avons commencé à le voir lors des webinaires précédents, ceux qui ont lu mon livre, j'espère que vous avez pu trouver dedans des choses intéressantes pour vous, et pour avoir une méthode, donc la méthode GTS, qui peut vous apporter, je pense, énormément. Et après, il y a des éléments qui sont, et des éléments en comportement, et des éléments qui sont purement financiers. Donc, comme d'habitude, je ferai une petite présentation personnelle, c'est le lot à chaque fois que je dois faire, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais bon, ce n'est pas la partie, ça va très très vite, je vous rassure. Ensuite, nous verrons trader comme professionnel, c'est quoi ? Donc, que veut dire trader comme professionnel ? Nous verrons en point 3, les clés du succès sur les marchés, que font les traders perdants, que font les traders gagnants, et le cinquième point, là où nous verrons les chiffres, comment est-ce que l'on s'occupe de la performance, comment est-ce que l'on gère la performance, et donc comment est-ce que l'on analyse nos résultats. Donc, allez, donc, qui suis-je ? Donc, Bernard Pratesclo, comme mon nom l'indique. Donc, ça fait 23 ans, donc maintenant que je suis dans la finance et le trading, ce qui, évidemment, ne me rajeunit plus. J'ai d'abord été trader pour compte propre, ensuite, j'ai été recruté en tant que d'abord trader dans un action. Très rapidement, j'ai été nommé gérant, puis directeur du fonds, et dont notamment le plus gros fonds que je gérais, c'est le fonds Hermès Alpha. Donc, aujourd'hui, je suis directeur de la recherche chez eWinvest, qui est une fintech spécialisée sur les marchés financiers, et je suis aussi l'auteur de deux ouvrages, le premier, donc en 2008, Trading et Contra Futur, et le deuxième, Stratégie de marché, et je pourrais dire le second, parce que lorsque, vous savez, l'effort et le travail que demande l'écriture d'un livre, lorsque vous êtes réellement sur les marchés tous les jours, comme je le suis, c'est-à-dire que je trade réellement au quotidien sur les marchés, ça veut dire des nuits très courtes et des week-ends très longs. Donc, le second, ça veut dire qu'il n'y en aura sûrement pas trois. Donc, allez, attaquons tout de suite les clés du succès. Alors, les traders, donc, perdants, donc là, je vous ai fait un petit schéma, résultat, méthode, résultat, donc, méthode, trader, perdant. Alors, en fait, ce que l'on constate, si tout marche bien, ça doit, vous allez le voir apparaître chez vous. Voilà, je pense que ça arrive. Voilà. En fait, la réalité, c'est que les traders perdants et les traders qui vont débuter vont plutôt se focaliser sur les résultats et vont oublier la méthode. Les traders gagnants vont plutôt se focaliser sur la méthode et vont oublier, non pas le résultat, évidemment, mais vont oublier le résultat immédiat pour ne viser, pour se focaliser uniquement, pour se concentrer uniquement sur le résultat à long terme. Donc, ça, c'est un fait. Depuis le temps que je forme des traders, que je les accompagne et que j'en suis, c'est à chaque fois la même chose. Lorsque vous débutez sur les marchés ou lorsque vous ne gagnez pas régulièrement sur les marchés, c'est souvent parce que vous allez vous focaliser sur le résultat immédiat et non pas sur la manière, alors que c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Alors, soyons clairs, est-ce que je jette la pierre aux débutants en vous disant que vous êtes nuls, vous ne comprenez rien ? Je vous rassure, bien évidemment que non. En premier lieu, déjà, pour réussir à se focaliser sur la méthode, il faut bien évidemment avoir une méthode qui fonctionne. Ça, c'est évidemment la base. Ensuite, il faut pouvoir acquérir de la confiance car sans confiance, vous ne pourrez jamais vous focaliser sur la méthode et donc sur les résultats futurs au lieu des résultats immédiats. Et donc, en fait, c'est un peu la poule, l'œuf, l'œuf ou la poule, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en confiance à long terme dont vous êtes obligé de vous focaliser sur les résultats immédiats et vous n'avez pas une méthode nécessairement à laquelle vous avez confiance, une méthode qui fonctionne réellement dont vous allez vous refocaliser uniquement sur les résultats immédiats. Or, tant que vous ferez ça, la probabilité que vous soyez gagnant à long terme sur les marchés est très proche de zéro. Donc là, bon, petit aparté, effectivement, avec la méthode GTAS que j'ai mis en place, alors c'est quoi ? C'est en fait, c'est une méthode technique qui permet donc d'aborder les marchés financiers, mais c'est surtout une méthode qui accompagne les traders, les investisseurs pas à pas en prenant la peine de ne pas brûler les étapes. Car là aussi, autre erreur que les débutants vont souvent commettre, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir aller plus vite que la musique. Donc, plus vite que la musique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, je veux gagner, je vais mettre du levier, je vais risquer plus que ce que je dois risquer, etc. Et vous allez vous mettre en péril, donc vous allez agir comme un professionnel aguerri en travaillant avec du levier, donc en brûlant les étapes, alors qu'en tant que débutant, encore une fois, il faut accepter d'avancer pas à pas. C'est vraiment ce que nous faisons avec la méthode GTAS qui est à la fois une méthode technique, mais surtout, surtout, non presque, je dirais, une méthode qui est là pour vous accompagner pas à pas et pour vous guider dans la direction. Donc, on connaît l'objectif, c'est faire de vous des traders qui gagnent, mais cet objectif, moi je l'assume, il faut y aller en avançant petit à petit, doucement. Sur les marchés, si vous voulez réussir, il y a réellement des étapes qui sont incontournables. Ces étapes sont incontournables dans la réussite du trader. Et ce sont à la fois des étapes techniques, des étapes de comportement, des étapes de psychologie, c'est-à-dire qu'il va vous falloir apprendre un certain nombre de techniques, un certain nombre de méthodes, mais aussi adapter votre comportement, votre psychologie, votre manière d'être, votre manière d'aborder les marchés, savoir-être patient, savoir-être rigoureux, savoir-être discipliné, autrement dit, tous des éléments que l'on n'acquiet pas nécessairement en trois jours. Il faut des fois plusieurs mois, parfois de très longs mois qui peuvent se compter dans deux, trois ans, soyons clairs, mais si l'on a la patience, si l'on a la rigueur, si l'on a la volonté, si l'on est bien accompagné, j'espère, on peut y arriver. Là aussi, je veux être clair, je ne suis pas là pour vous dire, pour faire le malin et vous dire, regardez comment moi je suis grand, comment je suis fort, j'ai débuté en tant que trader individuel, puis recruté en tant que trader de fonds, gérant, etc. Ça, honnêtement, je m'en moque. Pour le dire plus crûment, je m'en fous complètement. Si je vous dis cela, c'est pour votre bien. C'est parce que mon parcours individuel, si j'en suis arrivé là où j'en suis arrivé, c'est parce que justement, j'ai su franchir ces étapes les unes après les autres. Ces étapes, ça a été effectivement des étapes techniques, des étapes psychologiques. Évidemment, ça a été un gros travail, un énorme travail sur la gestion du risque, un énorme travail sur la patience, sur la rigueur et sur la discipline. Et je peux vous assurer, puisque des fois, il y en a qui viennent vers moi qui me disent, bon, ok, tu dis qu'il faut discipliner, rigoureux et très patient. Je ne suis pas discipliné, je ne suis pas rigoureux et je suis impatient. Donc, je n'y arriverai jamais. Alors là, je dis stop. Si tu veux réussir, il faudra être discipliné, rigoureux et très patient. Mais lorsque j'ai démarré ce métier, cette profession, je n'étais ni rigoureux, ni discipliné, ni très patient. J'étais très impatient, je voulais tout bouffer, je me croyais le meilleur, le plus grand, le plus fort. Et les marchés, soyons clairs, m'ont remis à ma place. Les marchés m'ont appris l'humilité, doucement, tranquillement. J'ai mis le temps, j'ai progressé et j'ai franchi les étapes les unes après les autres. Donc voilà. J'essaye juste de vous faire part de ce que j'étais, de ce que je suis devenu et n'y voyez vraiment aucune manière de vous nomber. Ce n'est absolument pas le cas. Vouloir devenir trader ou vouloir faire du trading, que ce soit à plein temps, à mi-temps ou juste pour le loisir, c'est vraiment quelque chose de très enthousiasmant. mais il faut savoir que ce n'est pas facile et il faut savoir que si l'on accepte de travailler sur soi-même, sur les marchés, on peut réussir avec le temps. l'humilité étant effectivement un des paramètres, un des paramètres parce que souvent lorsqu'on arrive sur les marchés, on arrive vraiment effectivement en voulant tout croquer. Et ce n'est pas nécessairement ce qu'il faut faire. Mais c'est légitime, je dirais. Venir sur les marchés pour dire je veux gagner 0,1% tous les ans, effectivement, il n'y a aucun intérêt. Mais entre 0,1% et 300%, il y a un juste pourcentage de juste rémunération qui augmentera au fur et à mesure que vous acquérez de l'expérience. Alors, que font les traders perdants ? Les traders perdants vont eux raisonner en termes quantitatifs. Alors, c'est quoi raisonner en termes en quantitatifs ? C'est quoi ? Le trader qui perd va avoir une focalisation extrême sur le résultat. Ils vont aussi penser essentiellement au trade à l'opération en cours. Ils vont évidemment stresser durant l'opération. Ils vont penser le marché comme un ennemi et ils vont voir le stop comme une agression envers eux, comme une agression envers leur ego. Alors, reprenons ces points. si vous focalisez uniquement sur le résultat. Ça veut dire que chaque tic qui va aller contre l'opération que vous avez ouverte, si vous êtes à l'achat, un tic baissier est un stress énorme, si vous êtes à la vente en short, un tic haussier est un stress énorme, un stop qui se rapproche est un stress énorme. autrement dit, vous allez vivre très mal chaque opération que vous allez ouvrir. Donc, psychologiquement, vous allez vous mettre dans les pires conditions possibles pour réussir. Ce qui est bien évidemment ce qu'il ne faut pas faire. D'accord ? Bon. Vous allez penser si vous perdez au trade en cours. Là aussi, la même chose. Se focaliser sur le trade en cours est une erreur. Un trade en cours, on l'ouvre, on pose un niveau pour l'invalidation, donc un stop loss, un stop suiveur éventuellement ensuite. On met un objectif bien évidemment, un objectif mobile, fixe, mais bref, on fixe un objectif en pourcentage du stop, enfin bref, on fixe un objectif et une fois tout cela fait, il faut que vous acceptiez que c'est le marché, le marché, les prix dont les autres opérateurs qui vont décider du résultat de votre opération. Vous, vous avez fait le travail auparavant. Voilà. Une fois que ce travail a été fait, vous n'avez plus à penser à votre trade. si vous restez focalisé et sur les résultats et sur le trade, vous êtes en mode stress. Si vous êtes en mode stress, vous n'avancerez jamais car trader va devenir une contrainte. Ça va être très dur. Vous allez souffrir. Et si vous êtes trader intraday, donc vous allez être en stress, excusez-moi, donc vous allez être en stress, ce qui voudra dire que tous les soirs, lorsque vous aurez terminé votre journée, vous serez épuisé. Je peux vous le dire, après 23 ans sur les marchés au quotidien, si vous travaillez en stress, vous êtes épuisé. Si vous réussissez à travailler en comprenant que dès lors que vous avez fait votre travail, vous savez ce que vous risquez, vous savez ce que vous pouvez gagner, vous êtes rentré parce que les conditions qui prévalaient à votre entrée étaient présentes, votre travail est terminé. Pour ça, évidemment, il faut avoir une méthode qui fonctionne, on est bien d'accord. Mais, voilà comment vous devez dorénavant, vous devez aller, vous devez atteindre ce but. bien évidemment, je ne suis pas innocent, je ne vous demande pas après ce webinaire de vous dire, bon ça y est, moi, j'ai vu le webinaire, donc j'ai écouté, donc Bernard, qui a l'air vraiment très sérieux comme garçon, et donc je ne me focalise plus sur les résultats, je ne pense plus aux trades, je ne stresse plus, je sais bien que c'est juste impossible. Encore une fois, ce que je vous indique là, c'est un chemin, c'est le chemin, ce sont des étapes que vous devrez franchir, donc ça va être un travail et technique et psychologique et comportemental que vous allez devoir travailler au quotidien, opération après opération. Autre point très important, les traders qui perdent pensent le marché comme un ennemi, c'est-à-dire, ils voient le marché, ils voient l'éthique comme une agression, ils voient chaque mouvement comme une agression, souvent ils pensent que le marché leur en veut, bref, je vous rassure, même avec un égo démesuré, même si vous avez un égo démesuré, le marché, les autres opérateurs, se moquent complètement de vous. lorsque j'étais gérant de Hedge Fund, j'arrivais à travailler pour vous donner un ordre d'idée avec des 7-800 lots en contrat, donc il y en a certains qui savent ce que ça veut dire, ça commence à être des très très grosses positions sur les marchés et même à cette taille-là, alors c'est vrai que sur le cas qu'on commence à le faire bouger, mais même à cette taille-là, je peux vous garantir que le marché, les autres opérateurs se moquent de vous parce qu'il y en a toujours de plus gros, de plus importants. Donc en tant que trader individuel, je peux vous assurer que le marché n'est pas un ennemi. Voilà. Et enfin, et enfin, les traders qui perdent voient le stop comme une agression. Alors ça, il faudrait que vous l'écriviez en gros sur votre bureau. Le stop n'est pas une agression, le stop est une protection. Le stop est une protection de votre capital. Si vous travaillez sans stop, vous ne protégerez pas votre capital si demain, vous n'avez plus de capital, vous ne pourrez plus trader. Donc perdre sur les marchés est normal. Vous voyez, c'est un professionnel qui vous le dit. Perdre, c'est normal. Ce n'est pas une agression. Voir les prix qui viennent chercher votre stop, c'est normal. Alors si, évidemment, à chaque fois que vous ouvrez une position, vous perdez, c'est qu'il y a un souci. Vos entrées ne sont pas bonnes, la méthode n'est pas bonne, enfin bref, voilà. Mais voir le stop comme une agression est une erreur. et c'est une erreur double, il faut réellement voir le stop comme une protection. Un stop est une protection, je répète, de votre capital. Voyez-le comme ça, retournez-le comme ça. Essayez de voir un stop activé comme une protection et non plus comme une agression et veuillez considérer que dès lors que votre stop est activé, vous êtes hors marché dont vous ne risquez plus rien et le stop vous a protégé. Voilà. Intégrez-le, répétez-le, notez-le parce que si vous continuez comme beaucoup, je le sais, à voir le stop comme une agression, la suite, je la connais. Alors, encore une fois, n'y voyez aucune leçon. je ne vous fais aucune leçon. Ce que je vous mets là, je l'ai vécu. J'ai vu le marché comme un ennemi, j'ai vu le stop comme une agression, j'ai stressé, j'ai pensé au train d'un cours, je me suis focalisé sur le résultat, bref, voilà. Ce que je vous mets là, je l'ai vécu. Et dès lors que vous allez voir le stop comme une agression, ce qui va se produire, c'est qu'en fait, vous allez avoir la tentation de le supprimer ou de l'élargir ou de ne pas le mettre ou de moyenner votre position et dès lors, une perte mesurable calculée avant que vous ouvriez la position va se transformer en une perte incalculable où là, vous allez mettre en péril votre métier si vous voulez en faire un métier, votre activité si c'est une activité. Donc, vous voyez comment la manière dont vous allez voir le stop agression ou protection va soit vous protéger ou soit va réellement agresser non pas votre être, je dirais, mais votre capital dont votre possibilité de continuer à trader demain. Et trader, je vous rappelle, n'est pas joué. Allez, que font les traders gagnants ? Alors, les traders gagnants vont te raisonner en termes qualitatifs. Alors, c'est quoi raisonner en termes qualitatifs ? C'est un bien gras mot mais bon, derrière, il faut y mettre quand même du concret. Donc, raisonner en termes qualitatifs, c'est quoi ? C'est se focaliser sur le processus et la méthode. Donc, vous allez vous focaliser sur le processus et la méthode. Vous allez penser en termes de série et non plus en termes de one shot. Donc, one shot, ça veut dire un seul trade. Voilà. Alors, pour ceux qui jouent au golf, je ne sais pas s'il y en a qui jouent au golf mais c'est... Si vous pouvez, je vous conseille de jouer au golf. C'est un excellent entraînement psychologique pour le trading parce que le golf se joue donc évidemment, je n'ai pas dit que vous le savez donc en 18 trous et vous pouvez être très bon jusqu'au trou numéro 7 et au 8 vous pouvez faire 3-4 trous enfin, 3-4 points pardon, de plus que le par. Donc, quadruple bogey par exemple. Et si vous en arrivez là, vous avez deux possibilités. Lorsque vous attaquez le trou 8 soit vous êtes très énervé et vous allez repartir à faire un bogey ou un double ou un triple enfin, bref, voilà. C'est une catastrophe et jusqu'au 18 vous allez traîner ça parce que c'est une catastrophe et si vous pensez en termes de série vous avez raté un trou donc vous en tant que trader il faut que vous pensez vous avez un trade raté un stop activé point à la ligne un stop activé n'est pas une agression encore une fois c'est une protection et vous allez repartir sur le trou numéro 8 donc sur le prochain trade pour vous en tant que trader en vous relâchant complètement et en oubliant complètement le trou ou le trade précédent donc ça c'est très important c'est vraiment très important donc ensuite vous un trader qui gagne n'éprouve aucune émotion alors j'exagère évidemment je ne vous dis pas que lorsqu'un stop est activé on fait you you c'est super je suis content ou que lorsque l'on gagne x milliers d'euros sur un trade on fait bon super ce soir je vais aller manger donc chez McDo non évidemment j'exagère mais c'est là aussi ce vers quoi il faut tendre et ce que je veux dire par là n'éprouve aucune émotion je veux dire que je veux dire que les émotions ne doivent générer aucun changement de comportement donc vous pouvez être satisfait de ce que vous avez fait vous pouvez être mais il ne faut pas qu'il y ait des émotions négatives ou positives qui viennent ne perturber vos prochaines opérations voilà donc ensuite un trader gagnant voit le marché enfin des traders gagnants puisque j'ai tout mis au pluriel voit le marché comme un flot d'opportunités et non pas comme une menace c'est à dire que chaque tic est une possibilité de trade et n'est pas une menace les traders qui gagnent vont vivre le stop comme l'assurance de pouvoir travailler jour après jour si bien ce que je vous disais c'est la protection du capital voilà et ils vont penser notez-le là aussi ils vont penser gestion du risque avant le gain potentiel donc on pense gestion du risque avant le gain potentiel très important et enfin les traders gagnants sont disciplinés c'est à dire que bon ceux qui me suivent lors de mes formations et puis les lives que l'on fait régulièrement sur les marchés savent que je répète ça voilà on a une méthode on sait comment on rentre on sait comment on sort on sait où on place les stops on connait les risques que l'on prend à chaque opération bref tout est réglé comme du papier à musique on ne laisse rien au hasard et surtout donc on respecte toutes nos règles de trading les règles le principe des règles c'est le principe du respect des règles si vous établissez des règles et que vous ne les respectez pas il n'y a aucun intérêt donc dans le détail le gagnant le perdant donc là je vous le lis pas rapidement parce que déjà on a vu alors le gagnant il va faire quoi ? il va préparer son travail avec rigueur et sérieux le perdant il fait quoi ? lui va travailler au feel-in il va travailler à l'intuition il va travailler à ce qu'il a entendu il a lu des journaux il a vu sur Twitter ou donc un analyste à la télé etc bref lui ne fait pas son propre travail dès lors que vous ne faites pas votre propre travail la probabilité que vous réussissiez à vous inscrire dans la durée sur le succès est pratiquement nulle le gagnant va agir avec un plan précis c'est le deuxième item le perdant il va agir essentiellement par ses émotions ou par les émotions qui sont dictées par les mouvements du flux du marché des fluctuations le gagnant lui il a son plan il suit son plan il va éventuellement adapter son plan à ce que joue le marché mais il suit son plan précis voilà le gagnant agit avec des stratégies prédéfinies et le perdant lui il va agir pour le gain il va agir pour le gain le gagnant il applique des stratégies le gagnant est concentré sur l'exécution de ses stratégies le perdant encore une fois est obsédé par le résultat ce qu'il faut comprendre c'est que par exemple si vous êtes focalisé sur l'exécution moi par exemple je fais une opération je fais un gain je révise tout ce que j'ai fait et je vois je ne vous dis pas que je suis juste parfait je me rends compte qu'il y a une règle de cette stratégie que je n'ai pas respectée j'ai fait un gain je ne peux pas être satisfait de ce gain je considère que c'est un gain hasardeux un gain hasardeux et il n'est évidemment pas la garantie de la pérennité du succès donc je considère que c'est un gain hasardeux donc je vais cocher cette opération comme une opération donc je ne peux pas être satisfait inversement je fais un trade je perds mon stop est activé je vérifie tous les éléments l'entrée était bonne le levier était bon la gestion de la position était bonne le stop a été activé je suis très satisfait de ce que j'ai fait donc je me focalise encore une fois non pas sur le résultat je me focalise sur l'exécution de mes stratégies voilà bon alors ça c'est un classique aussi le gagnant vous allez couper une position perdante parce que les conditions l'exigent autrement dit avec le stop ou des fois moi j'ai des stratégies où dès lors que le marché ne respecte pas enfin que les fluctuations des prix ne respectent pas le plan qu'elles devraient c'est à dire que je suis rentré les conditions de marché ont changé donc mon entrée n'est plus valable je peux sortir avant que mon stop soit activé attention je dis bien je sors parce que les conditions qui prévalaient à mon entrée ne sont plus valables je ne sors pas parce que je stresse ou je ne sors pas parce que je ne sais quoi c'est juste parce que les conditions qui prévalaient à mon entrée ne sont plus présentes voilà à l'inverse celui qui perd il va faire quoi lui il faut qu'il tienne sa position et il va la tenir non pas avec le marché mais il va la tenir contre le marché parce que c'est vrai qu'on aime se prouver qu'on est plus fort que le marché alors franchement après 23 ans moi la seule chose qui m'intéresse c'est qu'au bout de x opérations avoir un gain donc mon ego je peux vous garantir que ça fait très longtemps que je l'ai remisé au placard voilà la seule chose qui m'intéresse c'est semaine jour après jour semaine après semaine mois après mois c'est l'état de mon compte de trading le reste mon ego mes petites frustrations éventuelles je m'en moque je suis là pour gagner je ne suis pas là pour jouer à pour être un petit peu vulgaire celui qui a la plus vous voyez ce que je veux dire voilà je m'arrêterai là il y a des jeux de filles dans la salle donc le gagnant lui va clôturer une position donc en respectant son plan et uniquement son plan mais le perdant il va clôturer une position souvent gagnante pour ne pas avoir ses gains s'envoler donc évidemment lorsque vous perdez vous allez sortir trop tôt des positions gagnantes et vous allez sortir trop tard des positions qui perdent donc ça aussi c'est un grand classique le gagnant vous opérez avec calme et avec concentration calme et concentration alors ce n'est pas évident je vous l'accorde encore une fois je vous amène vers le chemin je ne suis pas là pour vous dire donc je veux que demain matin à 8h vous respectiez tous les tous les items que je vous ai mis en bleu ciel et tous les items en bleu français vous les oubliez le perdant vous allez nécessairement vibrer au rythme de votre queue au rythme vous allez être en stress à chaque fois que vous ouvrez une position c'est normal c'est naturel mais vous devez vous devez encore une fois tendre vers opérer avec calme et concentration et si vous arrivez à vous focaliser sur ce que je vous dis c'est à dire sur l'exécution vous verrez que petit à petit doucement vous allez vous faire franchir vous même en travaillant les étapes nécessaires à la réussite le gagnant bon ça c'est que je vous ai dit c'est pardon je vous la refais en français ça c'est ce que je vous ai dit donc après une perte il passe au prochain trade tout à fait vierge autant de frustration que d'agacement et après une gain comme vous avez vu en dessous après un gain décidément en fin de journée je commence à avoir du mal donc après un gain il reste d'humeur égale qu'il soit en gain ou en perte en gain ou en perte vous êtes d'humeur égale le perdant c'est quoi c'est un classique après une perte vous accusez tout le monde sauf vous encore une fois encore une fois je ne vous accuse pas là je l'ai fait le nombre de fois où j'ai dit les marchés sont méchants avec moi voilà bon après j'ai compris effectivement que les marchés n'étaient pas méchants avec moi mais que si je rentrais mal si je mettais trop de leviers si je ne respectais pas mes stops enfin bref si je ne faisais pas ce qu'il fallait il était logique et normal qu'à un moment mon stress m'emporte et que je prenne des pertes voilà et le perdant alors ça c'est très classique les perdants sont cyclotimiques c'est à dire que vous allez alterner entre euphorie sur les périodes de gains et dépression sur les périodes de pertes et ça il faut vraiment j'allais dire se soigner mais c'est un terme un petit peu fort quand même il faut vraiment aller tendre vers l'humeur égale donc là je vais vous mettre un certain nombre d'items vous allez voir je vous les mets tous donc directement voilà alors ça ce sont donc là j'en ai un peu terminé donc avec la psychologie avec le comportement et là maintenant je vais vous indiquer donc un certain nombre alors il y en a beaucoup plus que ça donc on pourrait en avoir beaucoup plus c'est à dire qu'ils sont intéressés ou on fera donc des webinaires de niveau supérieur on va dire que c'est un niveau 1 à 2 mais voilà déjà vous allez devoir pour commencer à travailler sérieusement et à réussir dans ce métier commencer à élaborer et à suivre toutes vos opérations et pour cela vous allez commencer en fait ce qu'il faut comprendre c'est que vous ne pourrez réussir à long terme que si vous mesurez votre performance et donc que si vous gérez votre performance au jour le jour en compilant tout un tas de statistiques avec lesquelles vous allez pouvoir jouer vous allez pouvoir faire des ratios et donc vous aurez une vision mathématique une vision statistique de vos résultats alors pourquoi est-ce qu'on en arrive là parce que là aussi il y a souvent un aspect de psychologie donc un aspect de psychologie qui consiste à alors certains vont être vous savez c'est l'histoire du verre à moitié plein ou du verre à moitié vide donc il y en a qui vont voir toujours le verre à moitié vide il y en a qui vont toujours voir le verre à moitié plein mais la réalité c'est qu'on s'en moque moi je ne veux pas je ne veux pas vous donner enfin vous donner je ne veux pas vous indiquer là donc une méthode qui selon qui vous êtes ne vous conviendra pas je veux avoir des éléments objectifs de contrôle si vous travaillez avec moi et si vous travaillez seul je veux que vous ayez ces éléments objectifs de contrôle donc là en ayant la possibilité de mesurer mathématiquement statistiquement vos résultats vous allez éliminer totalement l'émotionnel il ne sera plus question de verre à moitié vide ou de verre à moitié plein il y aura juste les chiffres bruts les chiffres bruts qui en disent très long sur la manière dont vous vous comportez voilà donc avec ces chiffres si vous compilez vos résultats si vous compilez toutes vos opérations vous allez en plus très rapidement comprendre que vous allez éliminer vos émotions content pas content ravi etc vous allez juste avoir une vision totalement dépassionnée de vos résultats donc en travaillant comme ça vous voyez c'est toujours la même méthode que j'essaye de mettre en place c'est à dire que tous les outils que je fournis donc à tous mes traders ce sont des outils qui sont cohérents qui sont cohérents avec l'objectif que je veux atteindre et ces outils-là gérer ces résultats comme ça vont commencer à vous faire comprendre que les résultats ce ne sont pas des émotions ce sont des chiffres et les chiffres c'est ce qui va vous permettre de faire varier au fur et à mesure votre capital et de le faire varier vers le haut voilà alors évidemment vous allez compiler le nombre et la fréquence de vos opérations alors le nombre évidemment c'est important parce qu'on ne peut commencer à avoir que des ratios intéressants dès lors qu'on a un nombre donc un échantillon statistique comme l'on dit suffisamment large et ensuite la fréquence des opérations parce que là aussi vous pourrez noter parce qu'il y a des périodes où vous allez être plus agressif que d'autres et ces périodes vont pouvoir en dire aussi long sur qui vous êtes donc je dis bien qui vous êtes à ce moment-là ils vont pouvoir donc vous indiquer si vous êtes en phase de je suis timide plus il anime j'hésite à aller cliquer parce que j'ai perdu ou au contraire je suis très énervé parce que j'ai perdu et qu'il faut que je clique beaucoup ou je suis euphorique parce que j'ai gagné et je traîne trop et là en faisant ça donc en mesurant le nombre et la fréquence sur une période donnée de vos opérations vous aurez là un premier critère pour savoir si vous êtes dans la normalité de vos opérations ou si vous montez trop en fréquence ou trop bas en fréquence et monter trop ça a toujours une signification et j'allais dire monter trop bas je vous dis que le soir quand même j'ai du mal des fois et donc descendre trop bas en fréquence ça a aussi un sens ça veut dire que vous hésitez que vous n'êtes plus en confiance donc il va falloir travailler la confiance il va falloir retravailler tout un certain nombre de choses voilà ensuite le pourcentage win et le pourcentage loss évidemment vous allez donc mesurer bien évidemment le nombre d'opérations gagnantes et le nombre d'opérations perdantes et on va le coupler comme d'habitude avec le risk reward nous le verrons avec un petit tableau que je vous ai préparé mais souvent on vous parle de risk reward fois 2 alors ça c'est vraiment l'élément technique contre lequel je me bats depuis des années c'est une absurdité totale donc je le répète vous pouvez le répéter il n'y a aucun problème il n'y a que les traders qui ne tradent pas qui écrivent ça voilà ce n'est pas possible le risk reward de 2 ne veut rien dire la seule chose qui nous intéresse c'est le risk reward donc il y en a qui ne savent pas ce que c'est je vais préciser quand même c'est le risque que l'on prend par rapport à la récompense donc au gain que l'on obtient donc c'est le ratio entre le risque pris par rapport au gain obtenu donc ce ratio risk reward n'a aucun intérêt tout seul son seul intérêt c'est de le mesurer avec le pourcentage win et le pourcentage loss voilà et donc le but du jeu c'est de faire varier ces deux ratios le person win loss et le risk reward en fonction alors de votre style de trading donc là je vous renvoie j'avais fait un webinaire je ne sais pas s'il y en a qui l'ont suivi sur les styles de trading alors ça c'était un webinaire e-invest je crois c'était pas un webinaire e-investing mais bon je sais qu'il y en a qui viennent aussi donc donc j'avais fait sinon vous vous allez sur le site il est un accès libre si je ne dis pas de bêtises donc selon votre personnalité votre profil et votre style de trading il va falloir faire varier et ça donc je le regarde lorsque je vous ai sous la main on va faire varier le risk reward et le person win loss pour que ça corresponde à votre profil à votre personnalité voilà ensuite on va regarder le gain moyen et la perte moyenne donc ça on le calcule donc bien évidemment de manière très simple vous calculez tous vos gains vous calculez toutes vos pertes et vous divisez donc tous vos gains par le nombre de trades gagnants et pour les pertes vous calculez toutes vos pertes et vous vous faites le total de vos pertes et vous le divisez par le nombre de vos pertes donc ça vous donne un gain moyen une perte moyenne et on va regarder si le gain moyen et la perte moyenne sont équivalents ou si lorsque l'on gagne si lorsque l'on gagne on gagne beaucoup plus que ce que l'on perd ou inversement ce qui est souvent le cas mais là aussi attention à mettre en relation en rapport avec le pourcentage win et loss sinon seul ça ne veut rien dire ensuite gain perte 1,5 ça veut dire que vous allez regarder votre plus gros gain et vos plus gros gains cumulés jusqu'à 5 votre plus grosse perte et vos plus grosses pertes cumulées jusqu'à 5 et qu'on va les mettre en relation alors ça c'est très important pour s'assurer que l'on n'a pas une courbe de trading déséquilibrée si vous travaillez avec un gros gain qui peut être donc du hasard à un moment si vous achetez des actions et que vous avez et que vous avez une OPA sur l'action que vous avez acheté à moins que vous l'ayez prévu si vous ne l'aviez pas prévu vous allez avoir un gros gain qui n'était pas nécessairement prévu donc il va falloir défalquer ce gain de votre courbe de résultat pour avoir une idée réelle de votre compétence de votre résultat moi lorsque je regarde des traders qui viennent me voir j'enlève systématiquement les 5 plus gros gains et les 5 plus grosses pertes je ne les enlève pas je les regarde et je regarde si elles sont trop grosses par rapport donc aux gains moyens là c'est une grosse alerte voilà lorsque je recrutais des traders à Genève c'est ce que je regardais voilà ensuite vous allez noter les stratégies utilisées c'est à dire que bon vous savez qu'il y a les systèmes de trading donc ça je vous l'ai montré lors des précédents webinaires et les stratégies donc pourquoi noter les stratégies utilisées parce que selon les périodes vous allez plutôt utiliser un type de stratégie ou d'autres mais surtout en notant les stratégies que vous utilisez ça va vous permettre de voir si elles correspondent très bien à la période du marché puisqu'il y a des périodes où les stratégies fonctionnent très bien il ne faut pas rêver et il y en a d'autres où les mêmes stratégies fonctionnent beaucoup moins bien donc en les compilant et en vérifiant les résultats cumulés de chaque stratégie vous verrez si vos résultats de stratégie s'éloignent de la moyenne historique ou pas si elles s'en éloignent positivement c'est très bien mais il ne faudrait pas s'assurer que ça monte trop haut parce que ça voudrait dire qu'à un moment peut-être que ça va se retourner et si vous êtes très bas par rapport aux résultats habituels ça veut dire que peut-être il est temps de ne plus utiliser ces stratégies pour un certain temps tant que le marché ne fonctionne pas ensuite vous allez regarder le pourcentage des longs ou le pourcentage des short pourquoi ? pour éviter que vous ayez un esprit trop long ou trop long ou trop short c'est à dire qu'il y en a qui vont faire que des longs il y en a qui vont faire que des short alors selon les produits selon les périodes ça peut se justifier mais sur le long terme on va dire qu'il faut que ce soit à peu près équilibré d'accord bon le profit factor vous savez tout ce que c'est c'est vous ajoutez dans tous les gains vous le divisez par la totalité des pertes voilà et il faut qu'il tende vers 2 ou qu'il soit supérieur à 2 donc là maintenant risk reward win loss ça c'est ce qui m'intéresse donc il n'y a pas de soucis pour ceux qui arrivent en retard ne vous inquiétez pas je vous accueille avec un très très grand plaisir Pierre-Henri Merlin aussi et donc bonsoir ne vous inquiétez pas ici il n'y a pas de quoi que ce soit on est serein on n'est pas stressé donc là je vous ai préparé donc un petit tableau qui devrait apparaître incessamment sous peu bientôt le voilà à l'écran alors c'est un petit tableau donc Excel classique et comme je vous disais je suis assez agacé c'est le moins qu'on puisse se dire lorsque j'entends bon je vais être gentil ce soir lorsque j'entends des risk reward à 2 etc le concret lorsque vous tradez réellement depuis plus de 20 ans sur les marchés je peux vous assurer que ce n'est pas ça et donc il vous faut je vous conseille ce genre de petit tableau voilà qui ou dont dedans vous allez de manière assez basique que mettre voilà si vous avez un risk reward moyen à 100 c'est à dire que pour un stock moyen à 10 vous allez aller chercher 10 points ok jusque là tout le monde suit voilà vous avez ici une série de trades de 100 donc c'est un minimum à moins de 100 trades c'est quand même difficile de commencer à établir des statistiques sérieuses il faut même tendre vers 2 ou 300 pour avoir des compléments sérieux et que vous avez un taux de réussite à 70% vous voyez un stock moyen à 10 points un risk reward moyen à 10 vous allez gagner sur 100 trades vous allez gagner 400 points soit tous les trades une moyenne de 4 points d'accord et c'est le genre de ratio que vous allez faire varier donc mettant on va mettre maintenant vous mettez si vous avez un risk reward à 70% avec un taux de réussite à 70% vous allez gagner 1,9 points donc par trade ce qui commence à être juste et si maintenant vous avez un risk reward à 50 et un taux de réussite à 50% vous voyez là que notre petit tableau va passer en rouge et qui vous indique que votre manière donc de travailler n'est pas optimale puisque vous allez générer au bout de 100 trades moins 250 points voilà donc évidemment ce n'est pas bon donc là avec ce petit tableau vous allez pouvoir régler donc en fonction de votre stock moyen en fonction de votre risk reward donc moins on est bien d'accord il ne s'agit pas de dire que vous allez travailler toujours à un risk reward constant je parle bien de risk reward moyen vous tradez vous voyez quel est votre risk reward moyen donc quel est votre stock moyen dont votre risque moyen et quelle est votre récompense reward votre résultat dont moyen vous faites le ratio si vous êtes à 50 c'est à dire que pour un stock moyen vous allez gagner 5 points et que vous ne gagnez qu'une fois sur deux évidemment vous êtes en perte là vous voyez bien que si vous ne gagnez que 50% de ce que vous risquez si vous gagnez donc tous vos trades vous êtes gagnant si vous en gagnez 50 vous êtes perdant d'accord si vous en gagnez 60 vous perdez encore 100 points voilà donc un point pour chaque opération à 70% de taux de réussite vous êtes flat ou presque 0,5 à 80% vous commencez à être en gain voilà et là c'est vraiment le genre de tableau où vous vous dites tiens finalement alors ça je ne peux pas le faire je vous le ferai alors ceux qui ont le livre le connaissent c'est MGP MLEP ou MFI Max Favorable Incursion et MAE Max Adverse Incursion dans mon excellent anglais que vous avez tous reconnu c'est à dire c'est une fois que vous avez ouvert une position vous regardez le nombre de points qui vont contre votre position et vous allez voir le nombre de positions qui va vers votre position donc qui va dans le sens et en fonction de ces deux éléments vous allez pouvoir régler justement vous allez pouvoir régler justement le risk reward si avec le MFI donc Max Favorable Incursion vous voyez que vous pouvez aller jusqu'à les 70% de risk reward hop vous voyez tout de suite que vous allez gagner 360 points voilà au lieu de ce que vous aviez prévu donc voilà donc écoutez j'en ai terminé pour ce soir j'espère que ça vous a intéressé donc ceux qui sont intéressés ceux qui veulent en savoir plus vous pouvez me retrouver sur le blog où je fais plutôt les analyses sur le site où là c'est plus orienté formation donc il y a des vidéos il y a tous les webinaires etc il y en a donc pas mal qui sont en accès libre donc si vous avez 2-3 questions je suis à vous sinon vous levez la main si vous avez des questions comme ça je sais que vous avez des questions sinon donc on bouclera pour ce soir déjà je vous remercie pour votre attention et j'espère que ce webinaire vous aura plu comme d'habitude donc si je ne vois pas de main levée je vais vous saluer et vous souhaitez une excellente soirée merci pour le webin merci ça marche ce serait sympa de refaire un séminaire sur les vagues d'Eliott ok je peux faire ça merci bonne soirée merci à toi André ma réponse tu m'as posé une question vous m'avez posé une question pardon j'ai pas vu il doit y avoir une question quelque part bon quelle méthode utilise oui utilisez-vous au moment d'une annonce calendrier ICP ou d'ABCE ou autre alors généralement sur les très très grosses statistiques en intraday on essaye d'être hors du marché ce qui évite tous les soucis et une fois que la statistique est tombée donc on avise en fonction de ce qui se passe je n'ai pas une réponse pré-établie merci Bernard super intéressant comme d'habitude merci je suis touché c'est vraiment merci je répète encore très bon webis merci à toi Régis bonne soirée bonne soirée à tous merci pour ce webinaire j'espère que vous en referez j'en ai un de prévu j'en ai un de prévu j'en ai un de prévu pour le mois prochain si ça vous intéresse donc toujours oui je continue alors là on me demande ce que je pense de certaines méthodes voilà le E je pense en dire beaucoup en ce qui me en ce qui me concerne en ce qui me concerne pour ceux qui veulent savoir donc pour les informations je vous propose écrivez moi ça sera plus facile parce que on ne fait pas on je veux vraiment faire en fonction de chaque personne voilà c'est vraiment du voilà les livres vous les avez sur Amazon le livre donc vous l'avez sur Amazon vous l'avez à l'Avnac vous les avez je veux dire partout évidemment qu'il y a des femmes traders évidemment on dit que les femmes ayant un ego moins développé que celui des hommes c'est plus facile et je veux bien le croire voilà donc chez les hommes il faut souvent que je me batte pour les remettre en place voilà c'est un indicateur qui repeint effectivement voilà donc on me l'a dit donc voilà donc ce n'est pas moi qui le dit donc je dis je voilà je n'en dis pas plus donc les livres vous les avez chez Amazon vous n'hésitez pas si vous avez des questions sur les formations etc vous n'hésitez pas vous m'écrivez j'aime bien discuter avec les uns et les autres donc j'accorde toujours un petit peu de temps libre donc vous n'hésitez pas donc je vous remercie pour votre attention a priori le webinaire vous a plu ça me fait plaisir et donc il y en a un autre prévu le mois prochain le 15 ou le 16 juin je crois donc à très bientôt excellente soirée à tous en pleine forme comme d'habitude ciao ciao C'est parti !